Dans l'histoire du Pokémon des abonnés, j'ai dû jouer des Pokémon plutôt peu puissants en stratégie, c'est le moins qu'on puisse dire. Le problème c'est que parfois ils sont juste trop mauvais, et il peut m'arriver de ne pas trouver de solution pour les rendre jouables au top niveau. Et parmi eux, le Pokémon de cet épisode est peut-être parmi les plus catastrophiques que vous m'ayez jamais proposé. Aval tout, c'est le néant ultime de la stratégie. Aucune bonne stat, pas de double-type, pas de couverture offensive, historiquement il a toujours été dans les abysses de la compétition. Alors aujourd'hui j'ai dû me creuser les méninges, jusqu'à me rappeler qu'il possède le talent Gloutonnerie, qui permet d'activer toutes les baies dès que sa barre de vie descend en dessous des 50%. Pour cette vidéo, l'objectif sera de tromper les adversaires, profiter du peu de bulk de Haval tout, poser les pics toxiques, excellent dans le metagame, puis s'offrir en sacrifice avec la Beshirim. Et oui, elle offre une priorité à Haval tout, qui n'est pas le plus résistant des Pokémon, et donc pourra embarquer avec lui un atout important de l'équipe adverse. Un set démoniaque donc, tout juste assez rapide pour dépasser Scalperer et devenir son contre ultime, accompagné d'une grosse équipe offensive qui saura achever son travail de l'ombre avec du setup. Bon écoutez, je suis passé de découragé à hypé comme jamais pour jouer ce nouveau Pokémon des abonnés. C'est parti pour le spectacle. Ça va être le clean de Tropius ! L'immuble de Galar qui carie tellement... Quoi ? Le quick attack est cul ! Sa vie est littéralement disparue. Le crit Vegas Lord est exceptionnel, mesdames et messieurs. C'est le kiff de gros doudou. Et un sweep de Monsieur Astronel. Mais est-ce que ça va être le clean de Wishiwashi ? C'est ça qu'on appelle être un ovni, mesdames et messieurs. C'est ça qu'on appelle être un ovni. Et on va commencer directement contre la team la plus spam du moment. Donc ça va être l'occasion parfaite de savoir si Aval2 et notre équipe sont bien adaptés au metagame overuse. Donc on va aller directement sur le Scalperer. Parce que j'ai pas envie qu'il envoie son lancorien en lead qui pourrait être un petit peu embêtant. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Donc là on va pouvoir cliquer une génusection sans se poser trop de questions. La team en face va être un petit peu difficile à gérer. Parce que mine de rien c'est une des meilleures teams actuellement. C'est pour ça que tout le monde la joue lors de l'official ladder tournament. On va pouvoir taper une petite génusection qui va faire pas mal de dégâts. Le casque brut qui va proc. Et là typiquement c'est le moment idéal pour envoyer notre Aval2. Et l'adversaire qui l'avait anticipé il savait qu'Aval2 est un des meilleurs switchings je pense du jeu à Demeteros. Et là normalement on devrait pouvoir tanker assez facilement une dissonance psy. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre nos petits pics toxiques. Et l'adversaire qui tente d'anticiper un switch il ne comprend pas que mon set de Aval2 il a été créé pour détruire le metagame. Et il est un petit peu en train de tergiverser et on peut le comprendre il est en train d'affronter pour la première fois de sa vie probablement un Aval2. Faut pas oublier que lors du Pokémon des abonnés très certainement les adversaires qu'on va croiser ils jouent pour la première fois contre le Pokémon en question. Et là il va envoyer son Clamiral. Là je pense qu'on va quand même vouloir conserver un petit peu les dégâts potentiels sur le Aval2. On va aller sur notre Demeteros comme ça on le met en range d'un petit demi-tour. Et on va pouvoir alors soit on met nos pièges de roc soit on clique demi-tour. Je pense que demi-tour ici c'est pas trop dégueu. Et il va décider de... Oh il est pas en range de U-turn donc il a un Clamiral potentiellement très embêtant. Ici on va aller sur le Hogarcon je pense puisque forcément les dégâts vont pas être extraordinaires. Il va cliquer Coquilham donc je l'avais parfaitement anticipé évidemment je savais exactement qu'il allait faire ça. Et je vais juste taper une Massuliane ici pour choper le Clamiral. Pour l'instant ça se passe pas trop mal on chope le premier kill dans ce match. Et en plus le Lanceurien n'a pas les grosses bottes donc il va se faire empoisonner c'est vraiment pas mal. Bon normalement on peut aller facilement sur le Scalcor ici puisque évidemment on ne meurt pas de Dracoflèche. Et derrière bon bah à moins qu'il y ait un Feufolet qui passe outre la Béprine on devrait pouvoir taper une Génusection gratuitement. Et grâce à ça on va pouvoir cheap le Deméteros qui commence à... Ah bah coup critique ! Bon bah écoutez mesdames et messieurs ici cheap ça veut dire one shot le Pokémon en face. Le Oratoria qui va pouvoir arriver derrière. On va se laisser mourir potentiellement on va juste cliquer une tête de fer pour évidemment cheap le Oratoria. Et derrière ça nous permet de pouvoir renvoyer le Hogarcon qui va pouvoir cliquer bien sûr un Megafouet qui devrait faire extrêmement mal. Et bien ça il va envoyer son Lanceurien forcément. On va pas miss la Megafouet donc on va pouvoir lui infliger énormément de dégâts. Et derrière on va juste rester puisque... Oh c'est Choice Band Lanceurien en fait depuis le début. C'est vrai que les dégâts étaient quand même assez énormes. Bon c'est pas grave. On a le Lando qui va pouvoir venir qui devrait pouvoir tanker normalement Dracoflèche à moins d'une grosse surprise. Il va faire Dracoflèche et ça ne devrait pas me tuer. Voilà je savais évidemment que je tankais assez tranquillement. Les pièges du Rock qui sont posés comme ça on peut cheap les Pokémon en face. Et derrière on peut laisser mourir le Deméteros sans trop de soucis. Le Lanceurien qui va mourir du poison et derrière on va aller sur notre Dracolos bien sûr. Puisque ça va sûrement vouloir juste envoyer le Oratoria. Alors normalement ici on peut juste Terra Normal pour tanker évidemment pouvoir lunaire et avoir une grosse danse Draco. Je pense que ça paraît quand même être le play le plus évident. Est-ce que l'adversaire va anticiper ça ? Il va cliquer un pouvoir lunaire qui va faire absolument zéro dégâts. Et derrière du coup on devrait pouvoir juste faire très très mal avec Séisme, tuer le Oratoria. Et il ne reste plus que deux Pokémon dans l'antime en face. Alors la question c'est évidemment quel va être le type du Scalperur. Nous on ne peut pas trop faire autre chose que cliquer Séisme malheureusement. Et là j'ai une section qui ne va pas faire le kill ici le Scalperur. Qui va peut-être vouloir taper Kuba sur ma gueule. Il va taper Kuba malheureusement. Bon normalement ici on peut juste aller sur le Pyrobut je pense. Il ne faut pas miss Feu Follet. Mais l'adversaire ne peut pas aller sur son chef de fer parce qu'il va juste se faire one shot. On ne va pas miss le Feu Follet évidemment je n'ai jamais douté. La J'ai une section qui va quand même faire pas mal de dégâts. Il a maintenant le Ballon Brûlant qui va pouvoir faire extrêmement mal à Scalperur. La J'ai une section de nouveau qui va repartir. Et là on va pouvoir renvoyer le Haval Tout tranquillement. Parce qu'évidemment l'adversaire va vouloir lâcher une énorme danse là. Mais là bon bah nous on sait qu'on est plus rapide que Scalperur en face parce qu'on joue full vitesse. On va pouvoir lâcher notre meilleur lien du destin. Il va nous tuer avec J'ai une section. Et du coup le Scalperur qui va mourir en légende l'adversaire. Qui pensait avoir gagné avec son petit Scalperur. Mais évidemment ma stratégie avait été créée uniquement pour ça. Et du coup bah évidemment on avait absolument tout calculé. Il suffit juste de réussir Ballon Brûlant, terminer le match. Et l'adversaire s'est fait échec et mat. Non seulement par moi mais surtout par Haval Tout. Le Pokémon des abonnés. Un des meilleurs Pokémon de ces dernières années. Ok on va affronter un joueur de Tiflosion de Issue. Alors qu'il est habituellement joué en Sun évidemment avec Charter. Là il n'y a pas de Charter. Donc c'est quand même assez étonnant. Je suis assez curieux de voir ce qu'il va nous jouer. Bon bah écoutez on va aller directement sur le Demeterose. Bien sûr on va pas se poser de questions comme ça. On peut tranquillement lâcher une petite Provoque. Pour empêcher l'adversaire de mettre les pièges de Rock. Et l'adversaire bien sûr va pas avoir envie que je mette les miens de pièges de Rock. Donc il va aller sur son sort silence. Et pour nous ça veut juste dire un free demi-tour. Et l'adversaire va se push sur son Go-Rythmique. Donc ça c'est quand même assez étonnant. Est-ce que ça va nous permettre d'aller sur... Oh plutôt intéressant en réalité. Ça va activer le bouton fuite qui va lui permettre d'aller sur le Brutalibré. Bon après là la danse lame elle est complètement gratuite. Mais ça m'empêchera pas de lâcher un petit demi-tour. Et d'envoyer mon Aval Tout bien sûr. Aval Tout qui peut tranquillement se mettre bien. Et l'adversaire qui va me provoque mesdames et messieurs. Donc là je ne peux pas utiliser ma stratégie maudite de Aval Tout. A moins bien sûr qu'il ait décidé de taper dans cela. Mais que du coup je fasse énormément de dégâts avec l'Azer Glace. Derrière on va pouvoir l'intimider. Et pouvoir surtout le forcer à reprendre un peu de dégâts de casque brut. Bon là le Terra Normal Extrême Vitesse qui est quand même assez gratuit. Je pense que l'adversaire va pas forcément vouloir garder son Brutalibré. Allez le Terra Normal qui va partir. Qui va pouvoir tuer le Brutalibré mesdames et messieurs. L'adversaire qui va envoyer son Tiflosion ensuite. Alors c'est un petit peu étrangement qu'il ait envie de cliquer un gros Éruption. Qui pourrait quand même faire assez mal. Mais ça me tuera pas bien sûr parce que j'ai la Multi Écaille. Allez Déflagration qui va être lâchée. Oh d'accord c'est très bien joué de la part de l'adversaire. Qui savait qu'il ne pouvait pas one shot. Donc il a utilisé la stratégie de la Grosse Chat. Qui est en gros une stratégie qui permet d'avoir le 2H KO. Et ne pas mourir de séisme. Donc c'est une stratégie qui est assez connue dans le méta. Bon derrière évidemment on va mourir de Déflagration. Donc il n'y a rien à dire pour le coup. C'est parfaitement joué de la part de l'adversaire. On va quand même essayer de gagner ce match. Même si c'est très mal barré du coup à cause de ça. Parce qu'on a le Hogarpon qui peut cliquer une petite Massulian. Allez l'adversaire évidemment qui va switch out. Il va envoyer son Go Rhythmique. Est-ce qu'on peut avoir un coup critique ? Non. Bon après qu'est-ce qui m'empêche d'aller sur mon petit Rebut sur ce tour pas grand chose. Bon l'adversaire qui m'a encore coup critique sur le demi-tour. Mais bon le plus important en stratégie Pokémon c'est de rester calme. Normalement ici avec Ballon Brûlant on devrait quand même faire pas mal de dégâts. Et il va terra-crystalliser de type Dragon. Donc là pour le coup c'est vraiment le sort-silence le plus terrifiant de l'histoire. Bon là je crois qu'on va devoir cliquer demi-tour et on va prier. On va envoyer notre Avaletou national. Il va lâcher une Plénitude. Ça commence à faire un petit peu beaucoup là les Plénitudes. Mais l'avantage c'est qu'on a Lien du Destin. Donc s'il décide de nous attaquer maintenant avec le Choc Psy. On va mourir. On va se laisser mourir bien sûr avec le Lien du Destin. C'était absolument free win. Bon là on est un petit peu obligé d'aller sur le Hogarpon je pense. En espérant qu'il envoie pas son Gorithmic. C'est le Scalpreur qui va être envoyé. On va lâcher une grosse Massuliane. Bon là l'adversaire qui a investi quand même énormément avec son sort-silence. Qui s'attendait sûrement pas évidemment à ma stratégie maudite. Et derrière par contre. Bah il va quand même être potentiellement dans la sauce. Et le coup critique mesdames et messieurs du Hogarpon. Le coup critique qui me permet de revenir dans la game. La justice comme disait la Aityagami elle existe. Par contre derrière le Gorithmic qui peut toujours me revenge kill relativement facilement. Mais rien ne m'empêche de Heart Switch sur le Pyrobus finalement. Il va pas cliquer le trépignement. Il va cliquer un demi-tour. Il va renvoyer le Tiffusion de l'essuie. Est-ce que c'est un Tiffusion de l'essuie qui est mouchoir choix ? Vu le déroulement de la game ça serait pas étonnant. Nous on va cliquer un ballon brûlant. Et on va pouvoir tuer le Tiffusion mesdames et messieurs. Maintenant que le Avaletout a montré la voie. Le reste de la team est en train de dérouler. On va cliquer ballon brûlant. Et on va rater ballon brûlant mesdames et messieurs. Le Ronaldo qui rate le but. Bon on a pas le choix. Il faut qu'on envoie notre Hogarpon. Qu'on clique évidemment la Massuliane. L'adversaire qui va Heart Switch sur le Gorithmic. Est-ce qu'on peut tuer ? Bien sûr que non. Bon là c'est le monde analyse. Il a quand même brutalibré. Il a Scalperur potentiellement. Ça serait étonnant qu'il ait une attaque combat. Donc on va cliquer tête de fer. En anticipant le Fleuréclat évidemment. L'analyse était parfaite. Bon là on peut tuer avec Kouba bien sûr. Il n'y a pas de questions à se poser. Et derrière la question évidemment c'est. Est-ce que le Gorithmic il a une attaque de type combat pour Moinshot ? On va cliquer Kouba juste pour voir. Il a dansé l'arme ! Mais après je suis serein. Je sais que je tourne le demi-tour. Donc il n'y a aucun problème. J'étais complètement serein. Il n'y avait pas vraiment de doute que j'allais perdre ce match. On a réussi à gagner ce match. Notamment grâce à Havaltou. Qui a fait un boulot merveilleux. Parce que je pensais vraiment. Qu'on allait se faire sweep par le sort-silence en late game. Avec le Terradragon. C'était cauchemardesque. Puis après je me suis rappelé. Mais non. Il y a le Pokémon des abonnés. Il y a Havaltou. Tout va bien se passer. Bon là on va affronter une grosse hyper-offense. Il y a tous les Pokémon top tier qui font ultra peur. Le Darkrai. Le Garde de Fer. Le Lanceroyen. Le Hekaiser à l'ancienne bien sûr. Avec son potentiel Terracrystal menaçant. On va directement lead sur notre Landerus. Et il va envoyer son Darkrai. Alors Darkrai qui peut avoir laser glace. Donc c'est un petit peu terrifiant. Là je me demande si le meilleur game plan pour nous. C'est pas juste d'envoyer notre Havaltou. Il va cliquer Vibrobscure. Alors ça je m'y attendais pas forcément. Ce que je vais faire. C'est que je vais mettre mes petits Pyctoxiques je pense sur ce tour. Et là de toute façon. La Custabéry qui va proc avec le lien du destin. Qui va forcer l'adversaire à me tuer. Et là le Havaltou vient officiellement de 1v1. Un Darkrai mesdames et messieurs. Oui pour ceux qui en doutaient. Havaltou était un meilleur Pokémon que Darkrai. Et Havaltou aurait lui aussi potentiellement gagné contre Sacha d'ailleurs. Dans l'anime je n'en doute pas. Ici on va tout de suite envoyer. Bah justement le Deméteros. Parce que c'est le Floreclac qui va être envoyé évidemment pour enlever les piques toxiques. Nous c'était notre game plan pour récupérer le Momentum. On va lâcher une Tellurie Force bien sûr qui va activer la Ceinture Force. S'il met les pièges de Rock. Dans tous les cas ça nous arrange. Puisqu'on pourra envoyer notre petit Rebut et Court Change. Donc là on a juste à taper 2 fois Tellurie Force. Choper le kill. Et derrière l'adversaire va être avec un Poké de moins. Il va être obligé d'envoyer son Rugilune. Alors est-ce qu'il me tue avec Sabotage ici ? Oui quand même. Il choppe le kill. Il va prendre les dégâts du Casque Brut. Mais le plus important c'est qu'il ne se soit pas set up avec Danse Draco. Nous on devrait pouvoir aller sur le Scalper. A moins que ce soit un Rugilune avec Cazbrick. On devrait assez facilement tanker Seyss. Mais à moins que ce soit Terrasol Rugilune mesdames et messieurs. On va potentiellement ici Danse Draco sans Terracrystalliser. Comme ça derrière on devrait pouvoir le tuer avec une extrême vitesse. Là le truc c'est qu'il ne me tue pas. Même avec un deuxième Sabotage ni avec Acrobatie. Donc on va pouvoir redéder. L'adversaire va lui aussi Danse Draco. Sauf que maintenant je peux Terras normal. Je peux Extrême Vitesse et choper le kill sur le Rugilune. Est-ce que ça va me permettre de gagner le match ? Bah en théorie à moins que ce soit un Lançorien avec la Ceinture Force. On devrait pouvoir le tuer avec Seyss. Mais normalement à moins d'un Mineral absolu. Bon le coup critique ici qui ne joue pas. Et les deux derniers Pokémon. Ce ne seront que des donuts pour Homer le Dracolos. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Parce que là franchement on est sur peut-être un des meilleurs Pokémon des abonnés. Que j'ai pu jouer depuis le début de la chaîne. Mais je vous avoue que je ne pensais vraiment pas en commençant cette vidéo. Que Avalto était un Pokémon meilleur que Darkrai par exemple. Ou encore que Sorcilance. Et pourtant il a su me donner tort. Je voudrais vous remercier en tout cas d'avoir choisi un Pokémon aussi cool que Avalto. Vous êtes vraiment cool. A la prochaine merci d'avoir regardé. Mettez un petit pouce bleu. Checkz la description bien sûr avec tous les réseaux sociaux. Ciao et vive la stratégie Pokémon. Sous-titrage ST' 501